Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. Le 30 septembre, c'est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est une journée qui vise à honorer les enfants qui n'ont jamais eu la chance de retourner chez eux, les survivants des pensionnats autochtones, leur famille, leur communauté également. Alors, c'est une occasion idéale pour continuer la discussion avec Michelle Audette, sénatrice, militante autochtone, conseillère principale à la réconciliation et à l'éducation autochtone à l'Université Laval. Bonjour, Mme Audette. Merci beaucoup d'être avec nous. Quoi, Nick Chan, si je peux inuiser votre prénom? Bien sûr. Bien sûr. J'apprécie. Puis vous garnissez, vous augmentez mon vocabulaire. C'est parfait. J'adore ça. Dites-moi, Mme Audette, parlez-nous encore une fois de l'importance de cette journée. Bien, c'est une histoire qui est méconnue, que pour trop d'entre nous, nous a été imposée. Et à travers les traumatismes, la souffrance, la rage, beaucoup d'entre nous, on va aller vers un processus de guérison, puis de tendre la main, puis dire aux gens, écoutez, on ne peut pas nier ce qui s'est passé. Il faut essayer de comprendre ce passé, l'écrire ensemble pour que nos jeunes apprennent des vérités qui ont été cachées. Et d'autres vont être prêtes à célébrer, célébrer, je veux dire, avec beaucoup d'émotion. Et d'autres ne sont pas encore rendus là. Donc, le 30 septembre, c'est aussi rendre hommage à ceux et ceux qui, comme vous l'avez bien dit, ne sont jamais retournés dans leur maison. Il y a encore, à certains endroits, même des recherches, des expertises. On comprend que les plaies sont encore bien ouvertes à plusieurs endroits. Quel impact ça a sur les communautés, d'ailleurs? Juste, si on peut venir proche de chez nous, ici au Québec, une communauté Innu, grâce à l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones assassinées disparues, et le travail de Jean Incroyable et Anne Panassock, on va réussir avec une juge à autoriser de sortir deux petits tombeaux d'enfants. Et pour des parents qui n'ont jamais compris pourquoi leurs enfants sont décédés, de quoi sont décédés. Alors, c'est la même communauté religieuse, c'est la même culture de l'époque où on nous empêche de vivre le deuil correctement, comme vous, j'imagine, vos familles ont pu le faire. Et donc ça, ça va amener une guérison, ça va amener des réponses. Et quand on n'a pas de réponse, imaginez les générations qui vivent dans cette souffrance. Oui. Donc, c'est une souffrance que l'on traîne, finalement, que l'on amène avec nous, des réponses qu'on n'a pas. Avez-vous l'impression, depuis qu'il y a eu cette journée réconciliation, que les non-autochtones comprennent peut-être davantage les épreuves que vous avez traversées au fil des ans? Au fil du temps, oui. Je peux vous dire, après 25 ans, presque 30 ans de mouvement et de militantisme, je peux vous dire qu'il y a une différence ou il y a un changement. Joyce Echaquan aussi va nous ébranler. On ne peut plus prétendre que c'est quelque chose d'isolé qui se passe ailleurs. Le fait aussi d'accepter qu'on puisse sortir deux petits corps dans une fosse commune ou dans un cimetière. Là, tranquillement, le droit canadien ou québécois va marcher à côté de nous. Tranquillement, la société québécoise, des gens que je n'ai jamais vus avant, qui vont écrire sur nous et avec nous ou marcher avec nous, ça, pour moi, ça fait partie d'une guérison. Mais ce que je vais remarquer, par contre, la polarisation dans les réseaux sociaux, sur la place publique, quand on va parler de génocide ou qu'on va parler de racisme systémique. Vous le sentez, ça? Les mots sont durs. Oui, ça, on va le sentir. Mais je me dis, c'est normal, c'est la période, c'est le moment. Mais on ne lâche pas prise, on continue. Vous faites référence à Joyce Echaquan. D'ailleurs, on a commémoré les trois ans de son décès. Elle est décédée dans des souffrances épouvantables, sous une pluie d'insultes du personnel de l'hôpital. Parallèlement à tout ça, il y a toute la question du principe de Joyce qui n'a pas été adopté. Jusqu'à quel point cette décision-là a un impact pour vous? Personnellement, comme femme, je vous dirais, il est majeur. Il est majeur parce qu'une fois qu'on, quand on va à l'hôpital, quand on va à l'hôpital, le médecin va dire, c'est arrivé comment? C'est quoi la racine? C'est quoi la source? Alors, on doit, à partir de la source et de la racine, proposer une façon de guérir ce bobo-là. C'est la même affaire. Si on parle de mots comme ça ou des définitions comme ça, c'est que ça va amener l'État dans son ensemble, dans son exercice, lorsqu'elle va faire des politiques, des lois ou des amendements à des lois. Elle comprend que, je dois ajouter dans mes mémoires, est-ce que ça a un impact sur une nation, sur un groupe en particulier, sur des femmes et ainsi de suite. Là, mon système n'a pas agi correctement. Puis des fois, c'est les biens conscients qui font qu'on va marginaliser encore plus. Alors, pour moi, les mots ont une importance symbolique, spirituelle, mais aussi l'éclatement et juridique. Vous dites que les mots ont une importance. On a beaucoup parlé de racisme systémique. Le gouvernement n'est pas allé jusqu'à reconnaître ça. En quoi le fait de ne pas reconnaître l'existence du racisme systémique met un frein aux avancées qu'on pourrait faire? Parce que, des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup un débat sémantique, mais est-ce qu'on est en train de s'empêtrer dans un débat sémantique alors qu'on pourrait faire des actions concrètes pour faire avancer les choses? Exactement. Des fois, en politique, j'imagine, pour l'avoir vu de l'intérieur ou à côté ou dedans, on aime bien ces débats-là parce qu'il y a quelque chose qui bouge pendant que nous, on n'a pas avancé sur ces choses-là. Mais je vous dirais que dans la vraie vie, oui. Il y a un projet de loi 32 en ce moment sur la sécurisation culturelle. Je suis convaincu que le ministre, son fond, il est de bonne foi. Mais si on avait mis autour d'une table, même si on s'ostine, les leaders autochtones qui sont touchés par ça, que ce soit des chefs, que ce soit les gens dans le milieu de la santé publique autochtone et québécoise, je sens qu'il y a beaucoup d'organisations à l'extérieur des communautés qui vont contribuer, mais ce sont nos membres des communautés qui utilisent les services québécois parce qu'on n'a pas d'hôpitaux dans nos communautés. Alors c'est là où je me dis des fois, bien là, il aurait fallu mettre tout le monde, même si on ne s'entend pas et qu'on s'ostine souvent, puis de faire en sorte, créons une page blanche. On va se dire les vraies choses, mais à partir de maintenant, comment on peut co-écrire ce projet de loi-là et qu'après ça, les avocats vont faire leur travail au niveau du Parlement pour proposer un projet de loi. – Mais vous parlez de la discussion, il y a Gislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec, Labrador, qui avait envoyé une lettre à Antonio Guterres, le secrétaire des Nations Unies, pour dire « il y a un cancre au Canada », en faisant visiblement référence au Québec. Est-ce qu'il y a une confiance qui est brisée? Comment on peut interpréter ça? – Bien, le choix des mots, moi, pour l'avoir vu, j'ai trouvé ça courageux, fort, ou moi, ça n'aurait pas été le choix de mes mots à 52 ans, peut-être à 24 ans, là, mais ça, ça lui appartient. Et c'est le chef régional. Est-ce que ça, pour moi, va briser une relation? Pour aller écrire ça, j'imagine qu'elle était déjà brisée, la relation ou le lien de confiance. À partir de là, je suis consciente, que moi, je suis dans un espace colonial, je suis dans un espace qui n'est pas naturel au Sénat, mais j'ai fait le choix d'aller à l'intérieur du Sénat et, à partir de là, d'aller chercher des alliances et des alliés. Et je suis convaincue que M. Picard, à l'intérieur de l'appareil gouvernemental au Québec, il y a aussi des alliés. Les gouvernements changent, la fonction publique reste. Et à partir de là, bon, bien, ça, c'est ses mots à lui. Mais il faut travailler ensemble. Moi, je suis convaincue que ça ne changera pas si on est toujours... Parce qu'il y a des réalités qui sont bouleversantes, que ce soit, bon, ce qui se passe à Val-d'Or, ça avait fait les manchettes notamment, des problèmes d'itinérance également, où les personnes autochtones sont surreprésentées, entre autres à Montréal. Des histoires de féminicides aussi. On a eu des histoires qui nous provenaient du nord du Québec. Vous êtes sénatrice. Avez-vous des fois l'impression que ça ne va pas assez vite, que vous voudriez accélérer le pas, mais vous butez à toutes sortes d'embûches? Comment vous vivez ça? Je sais que vous êtes une femme d'action, une femme de cœur. Oui. Alors, je savais que ça serait long. À l'âge de 28 ans et à l'âge de 30 ans, je disais un jour, je vais aller là quand je vais être vieille, mais je ne pensais pas que ça arriverait. Donc, je savais que si un jour j'allais au Sénat, ça serait très lent et très long. Donc, je me suis armée de patience. En espérant toujours que le mouvement, la mobilisation, les manifestations à l'extérieur du Parlement continuent à faire bouger nos élus tant autochtones que du Canada ou au Québec. Alors, chacun a sa place dans mon cœur à moi pour faire bouger les choses. Alors, à l'intérieur du Sénat, pour moi, ça va être long, mais j'ai beaucoup d'amour. J'ai une tête d'orignal ou de caribou du côté de mon père québécois, tête dure. Je vais continuer à faire cette lutte-là ou cette pédagogie-là dans un espace qui est assez difficile à faire bouger, mais je le sens que ça bouge. Michelle Audette, Sénatrice, merci beaucoup. Je vais me risquer. Ne maintenez pas rigueur si ma prononciation n'est pas exacte. Mais, t'inish kumitnou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Yameenikshan. Sous-titrage Société Radio-Canada